Au départ, on commence toujours par des choses très douces, comme un puzzle auquel il manque des morceaux. Logiquement, il faudrait retrouver le tableau dans son état d'origine. A l'origine, il y avait le regard du peintre sur sa toile. Aujourd'hui, il y a l'œil du restaurateur. Centimètre par centimètre, il examine le tableau. Il s'agit là de faire un premier diagnostic, ce que l'on appelle le constat d'état. Là, c'est foncé, vous voyez, des retouches. Ça, ce sont des retouches ? Oui, oui, ici, là et là. Il arrive aussi quelques fois qu'il y a des petits objets ou de la poussière qui est tombée entre le châssis et la toile. Vous voyez, ça fait des amas de poussière qui sont néfastes pour le tableau. On retrouve plein de choses. J'ai retrouvé même un squelette de souris une fois derrière un grand tableau. Depuis plus de 40 ans, Alain Bouchardon rend une nouvelle jeunesse à des peintures usées par le temps. Un savoir-faire que cet ancien étudiant au Beaux-Arts a acquis auprès d'un atelier parisien prestigieux, puis pendant près de 15 ans au château de Versailles. Il soigne aussi bien des œuvres d'art classées aux monuments historiques qu'un simple tableau de particulier, comme celui-ci, qui date du 19e siècle et qui a besoin d'un bon nettoyage. Si le solvant était trop fort, on aurait des traces de peinture sur le coton, alors que là, on voit qu'il y a uniquement le vernis qui se dépose dessus. Si on fait une erreur, c'est irrémédiable. Mais au départ, on commence toujours par des choses très douces pour ne pas risquer d'endommager l'œuvre. Peu à peu, l'œuvre de l'artiste retrouve ses couleurs d'origine. Et parfois, en grattant un peu plus, le restaurateur remet en lumière certains détails insolites. On peut retrouver des repeints, surtout au 19e, où il y avait des petits voiles de pudeur, ce qu'on appelait. On cachait les seins des femmes ou les sexes des hommes. On mettait un petit ruban pour cacher un petit peu tout ça qui paraissait un peu olé-olé pour l'époque. Comme le firubins au 17e siècle, Alain Bouchardon pratique aussi le rentoilage. Il agit sur le support lui-même. Certains tableaux ont subi les ravages du temps ou de l'humidité jusqu'à former des écailles ou, comme sur cette toile de lin, présenter des déchirures. Pas question de prendre le pinceau avant de l'avoir réparé. On va procéder à un recollage de la couche picturale sur le support parce que la toile, ça fait un peu comme un grillage. On va faire passer de la colle dans ce grillage et ça va venir recoller la peinture sur son support. Spécialisé pour son travail de rentoileur et de restaurateur sur peinture à l'huile, Alain Bouchardon est un modèle pour la jeune génération qui n'hésite pas à lui demander conseil. Et ce verre est beau et part trop facilement. Je crois que je vais aller tout doucement en grattant avec de l'eau. Il faut aller léger. Pour moi, c'est comme un maître, comme un professeur. Même si ça fait 10 ans que je travaille, c'est toujours bien d'avoir un avis d'expert parce qu'il a sûrement croisé ça dans sa longue expérience. Donc voilà, on acquiert aussi comme ça en partageant tout ça. Retour devant son chevalet. Le maître des lieux passe naturellement de l'artisanat à l'art de la retouche. Il profite du temps de séchage de la colle pour reprendre le pinceau. 8 heures seront nécessaires pour effacer les traces du temps passé. Il faut avoir un pinceau bien pointu, pour que la fleur soit précise. Ce n'est pas tellement la taille du pinceau qui compte, c'est la finesse de la fleur au bout. Quelle que soit l'origine de ses commandes, cet artisan de l'ombre garde un profond respect de l'éthique du métier. Ne pas trahir l'oeuvre initiale. Un travail de patience et de minutie. On restaure par couches successives pour redonner de la transparence et pour s'approcher le plus possible de la technique de la peinture à l'huile. Mais en se limitant aux parties manquantes. On ne touche pas à l'oeuvre originale. C'est comme un puzzle auquel il manque des morceaux. On refait le morceau qui manque pour que ça s'intègre avec le reste. À force de retoucher les oeuvres des peintres disparus, à force de les étudier, Alain Bouchardon affine son propre univers. Il profite de ses moments perdus pour retrouver et exprimer sa fibre artistique. C'est un petit repère dans ma vie de connaissance artistique. Et puis c'est un moment de me défouler un petit peu. Parce que la restauration, c'est anti-créatif puisqu'on est obligé de faire ce que le peintre a fait. Donc on est contraint. Donc de temps en temps, ça fait du bien de se laisser aller un petit peu. Depuis des siècles, les restaurateurs ont permis aux oeuvres d'exister encore aujourd'hui. En les opérant et en les soignant sans laisser de cicatrices, Alain Bouchardon leur offre l'éternité. Sous-titrage FR